Bonjour et bienvenue, ici Lestie, bienvenue sur la chaîne de la Luxure, deuxième vidéo de la journée fantastique. Il y en aura-t-il trois ? Prenez les paris. Voilà, si vous faites chier chez vous, prenez des paris comme ça, appelez vos voisins, demandez-leur ce qu'ils pensent et ils vous enverront promener parce qu'ils ne me connaissent pas évidemment, c'est comme ça. Alors juste pour préciser, non, ce n'est toujours pas une casquette royaliste que j'ai, les gens me demandent toujours qu'est-ce que c'est. Ah c'est les Saints de Nouvelle-Orléans, ceci fan depuis des années, c'est une équipe de foot américain, donc ça n'a absolument rien à voir avec les chouans, avec tout ce que vous voulez. Mais non, non, pas la Bretagne, non, on en parlera plus tard, mais c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui, j'ai parlé amplement de la PS5, vous le savez si vous suivez mes vidéos. Et aujourd'hui, on va parler de la Xbox Series X. Et oui, parce qu'il y aura-t-il peut-être des problèmes avec AMD ? Vous avez peut-être entendu parler de cette petite histoire, mais c'est vrai qu'au début, c'était que des rumeurs, on n'avait pas trop. Et ce qu'a fait AMD semble donner raison aux rumeurs, il se serait fait voler, voler carrément du code source du GPU. C'est absolument magnifique, ça fait très longtemps que je n'avais pas vu ça, une histoire comme ça. Bref, donc voilà, dans ce qu'on apprend ici, dans ce petit article de Torrent Freak, les monstres du Torrent. Si vous voulez savoir sur... C'est vrai qu'en ce moment, c'est bien de télécharger un petit peu. Attention, faites-le légalement, évidemment, mais donc, il y a des signes de Torrent là-dessus, si ça vous amuse, pour vous occuper. Donc on apprend, donc voilà, les cartes graphiques sont de grandes entreprises, et AMD est l'une des principales marques, avec une part estimée à 32% du marché des ordinateurs de bureau discrets. Sachant qu'aussi, là, AMD, avec les contrats d'exclusivité qui viennent de signer pour les consoles next-gen, là, les parts de marché, à mon avis, vont peut-être augmenter, d'autant qu'ils vendent quand même des technologies propriétaires. J'ai parlé du Smart Chief, justement, à PlayStation. Ça, c'est du pognon à la clé, et ce sont des grosses parts de marché. Ici, ça marche bien, c'est de la grosse pub pour AMD, pour pouvoir peut-être vendre plus de processeurs, d'autres trucs, même sur les ordis de bureaux. Donc voilà, ce qui se passe, cette histoire, c'est quand même assez grave, on va le voir. En juillet 2019, pour célébrer son cinquantième anniversaire, AMD a sorti sa série Radeon RX 5000, les noms, ça m'éclate à chaque fois, c'est comme les noms de bagnoles, je trouve ça délirant, bref. Alimenté par des GPU Navi, qui sont certainement inspirés du film au personnage bleu lui-même inspiré des Strom. Le code source de ces appareils est extrêmement sensible et considéré comme secret, mais peut-être pas pour beaucoup plus longtemps. Cette semaine, les rumeurs ont commencé à circuler, selon lesquelles un individu sans nom et sans scrupule, un vilain, un vilain pas beau, avait en quelque sorte obtenu la source, les codes sources des appareils Navi 10, Navi 21 et Arden, ce dernier représentant le GPU rumeur pour la Sigbox série X, qui n'a pas été encore publié, et c'est là le plus grave. Tenir des cordes sources pour des vieux GPU, bon, à la limite, on peut dire, c'est pas très 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 grave, mais là, pour celui qui arrive sur la Xbox X, c'est un petit peu quand même beaucoup plus grave, surtout que Microsoft risque de faire la gueule quand même, bref. Donc, confirmer si ces fuites sont authentiques est difficile, mais hier, AMD, c'est vrai qu'on ne savait pas, c'était beaucoup de rumeurs qu'il y avait, le seul problème, c'est qu'AMD a commencé à prendre des mesures qui semblent confirmer les fuites. Hier, AMD a pris des mesures qui tendent à soutenir cette théorie. Et dans un avis DMCA, alors DMCA, ça n'est pas une chanson, comme on pourrait le croire, de ce merveilleux groupe de jeunes hommes si joyeux. Non, 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 le DMCA, c'est un avis de copyright, tout simplement, qui est envoyé à la plateforme de développement GitHub. AMD a identifié le référentiel XXI sous l'est. Alors, ces noms à la con, arrêtez avec vos triple X devant les noms et après les noms. Sous l'est, donc sans armes, comme les roues, finalement. C'est peut-être un indice, je sais que la police est sur l'enquête, il faut chercher du côté des roues, c'est certainement un roue qui a fait le coup. Récemment, créé un projet intitulé AMD et Navi GPU hardware source comme l'emplacement de sa propriété intellectuelle volée. Donc, voilà, sur GitHub, il y a un mec qui a monté un projet qui s'appelait comme ça. Et donc, eh bien, évidemment, AMD, pardon, on a entendu parler. Et immédiatement, ils ont envoyé un avis de copyright pour faire du strike directement vers cette personne pour éviter la diffusion, évidemment, de code source. Donc, il semblerait confirmer qu'effectivement, ils se sont bien fait voler du code source et que du coup, ils se méfient de le voir apparaître n'importe où, surtout sur GitHub, qui est quand même une plateforme assez utilisée et assez à regarder. C'est le genre de truc, c'est si le code source, il est 5 secondes dessus, là, il est direct sur copier directement, forqué à fond. Et là, après, pour le retrouver, pour le supprimer, c'est impossible. C'est la joie d'Internet, comme ça, c'est magnifique. Donc, ce référentiel contient la propriété intellectuelle détenue et volée par AMD a écrit « La société de semi-conducteurs, l'IP, d'origine, est détenue à titre privé et a été volée à AMD. » Donc, AMD a fait la déclaration, comme quoi, c'était bien, bien, bien volé. On a la déclaration ici, qui a été faite ici, sur GitHub, du DMCA. Donc, voilà, évidemment, la page qu'on trouve ici, un solde-less. Voilà, vous voyez ici, avec le titre, « Navi, machin, a été évidemment très, très vite retiré. GitHub, à mon avis, ils n'ont vraiment pas envie de se retrouver dans la mouise à cause de ça, avec les procès en tout cas, donc ça a été très, très vite retiré. » GitHub a répondu en supprimant immédiatement le référentiel, conformément à la demande d'AMD. Cela nous a incité à essayer de trouver la personne derrière le dépôt et à poser des questions sur ce que AMD a essayé de supprimer. L'individu a informé Torrent Freak que le code source du GPU d'AMD était le contenu en question. Réponse modifiée pour plus de clarté, donc il a quand même réussi à mettre un petit peu de code source dessus. Évidemment, ce sont les navis qu'il a mis, pas le code source du Ardenne, le prochain truc, c'est juste les vieux navis, enfin vieux, entre guillemets. « En novembre 2019, j'ai trouvé des codes sources de matériel, c'est ce que la personne, le rouquin donc, je plaisante évidemment, mais on va l'appeler comme ça, ou plutôt la rouquine d'ailleurs, vous allez voir. En novembre 2019, j'ai trouvé des codes sources de matériel GPU-AMD dans un ordinateur piraté, a expliqué la personne. L'utilisateur n'a pris aucune mesure efficace contre la fuite des codes. Interrogé plus avant sur la voie d'extraction, on nous a dit qu'une combinaison de facteurs avait provoqué la fuite. Le code source a été obtenu de manière inattendue à partir d'un ordinateur serveur non protégé grâce à certains exploits. J'ai découvert plus tard les fichiers qu'il contenait, il n'était même pas correctement protégé, ni même chiffré avec quoi que ce soit. C'est triste. Voilà, donc l'ordinateur, en fait le code source a été trouvé sur un ordinateur hacké, donc c'est quand même illégal, de toute façon même voler des fichiers sur un ordinateur, ça reste illégal aussi, mais c'est quand même relativement surprenant de voir que ça a été aussi facile. Et effectivement, le hacker, donc le rouquin, eh bien dit qu'il a été aussi lui surpris, d'autant que les fichiers n'étaient même pas cryptés. Des fichiers avec du matériel aussi sensible que le code source GPU d'un prochain, d'une prochaine puce qui n'est même pas encore sortie, c'est quand même assez surprenant. Et c'est en ça que j'ai dit qu'à mon avis, Microsoft va faire la gueule et ça peut-être être un petit coup d'AMD pour les futures collaborations à venir, c'est que beaucoup de constructeurs, notamment sur la console, ils n'ont pas envie que ça se reproduise. Quand vous faites un contrat d'exclusité pour avoir un GPU particulier sur votre machine, vous n'avez pas envie que le code source se balade comme ça dans la nature, disponible pour tous les concurrents ou pour tous les hackers même qui veulent finir peut-être hacker votre machine ou l'abidouiller un petit peu. Donc, c'est quand même une sphère très compliquée. Bon, on attendra un petit peu la suite, mais voilà. J'en ai pas parlé à AMD, alors ça c'est le hacker qui continue, parce que je suis sûr qu'au lieu d'accepter leur erreur et de passer à autre chose, ils auraient essayé de me poursuivre. Alors pourquoi ne simplement pas la divulguer à tout le monde ? On nous a dit. L'argument est quand même largement bizarre. Le mec dit, donc au lieu de dire attention AMD, j'ai trouvé un truc, il dit, ah non, je pense qu'ils auraient pas accepté l'erreur, ils essaient de me poursuivre. Bah de toute façon, ils vont essayer de te poursuivre, gros naze. De toute façon, donc pourquoi pas leur dire l'erreur et puis juste effacer les fichiers. Non, non, le mec dit, ah non, non, parce que vu que c'est des vilains AMD, bah je vais le diffuser du coup. L'argument pourri. Bon, bref. L'individu qui prétend être une femme, c'est pour ça que j'ai dit la roquine, nous a dit que le paquet comprenait du code pour les appareils Navi 10 et Navi 21. Elle a également confirmé que la source du GPU Xbox série X Arden faisait partie du lot. Ah là là, c'est absolument magnifique. Le responsable allégué, nous avons tout indiqué qu'un paquet de cordes sources avait déjà été publié. Reste à savoir si cela est limité au matériel mis à disposition via GitHub, mais Tor & Freak a pu trouver des liens vers un site d'hébergement de fichiers où une archive prétendant être le contenu a été stockée. Donc, il semblerait que ce hacker, surtout cette hackeuse rousse, donc je précise, encore une fois, merci, la police devrait m'appeler et me remercier pour leur donner autant d'indices. Étant donné la voie potentiellement criminelle par laquelle le contenu a été obtenu, nous n'avons pas téléchargé le package. Évidemment, si vous voyez un truc comme ça, même si c'est bidon, même si c'est un film de boule derrière, ne cliquez pas dessus parce que vous pourriez avoir des problèmes en général, ils ne rigolent pas trop avec ce genre de choses. Le fait qu'AMD soit préoccupé par la fuite de nouveau a été souligné hier soir après avoir indiqué dans sa plainte initiale à GitHub que la source ne pouvait être trouvée nulle part ailleurs. La société a fait marche arrière identifiant au moins quatre autres emplacements sur GitHub où le projet avait été forqué, bifurqué, tous ces dépôts ont été supprimés alors que la suppression des référentiels est une première étape logique pour AMD. La gravité de cette fuite est difficile à sous-estimer. C'est vrai, le pirate informatique a déclaré à Thor & Freak qu'il allait évaluer la source à 100 millions de dollars mais la façon dont ce calcul a été obtenu est inconnue. En fait, c'était les premiers, lorsque les premières rumeurs sont apparues, on a supposé qu'effectivement le hacker allait tenter de vendre le court source. C'est vrai que ce genre de truc c'est quand même très 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 difficile à vendre parce qu'il faudrait que ça soit d'autres hackers donc le prix quand même demandé est quand même assez imposant ou alors des entreprises qui voudraient avoir des secrets de fabrication mais comme autre entreprise concurrente d'AMD, on voit immédiatement Intel. Intel, ce n'est pas leur genre d'acheter ce genre de truc qui ne prendrait pas autant de risques donc c'est à mon avis ce genre de truc c'est trop, c'est impossible à vendre je pense. Ce n'est que mon avis de non-expert mais donc voilà donc c'est un petit calcul comme ça je pense que la personne fait un appel du pied pour savoir qui voudrait l'acheter et sinon le problème c'est que si elle est désespérée elle va diffuser ça. alors qu'AMD envisage ces prochaines étapes une tempête encore plus grande pourrait se diriger vers l'entreprise si je n'obtiens aucun acheteur je vais tout simplement fuir. Où ça ? Sur Mars ? Sur Vénus ? A conclu, la responsable en ajoutant que les fichiers seraient sécurisés avec des mots de passe qui ne seront distribués qu'à certaines personnes. La politique de la Terre brûlée je me casse et je balance et j'envoie des trucs avec le code source c'est très 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 bizarre cette histoire on sent on sent personnellement en fait que cette personne eh bien a hacké comme ça peut-être un hacker peut-être je ne sais pas amateur et a hacké qui a trouvé des fichiers qui n'auraient jamais dû être là qui n'auraient jamais dû être non cryptés sur un ordi et du coup elle ne sait pas du tout quoi en faire et que quoi en faire et comment le truc alors évidemment essayer d'en tirer de l'argent pour un hacker c'est quand même un truc assez basique je dirais mais du coup elle se retrouve un petit peu paumée on a l'impression pas savoir que faire et du coup je ne sais pas peut-être qu'elle se prend pour Romain Desbois ou Julian Assange elle va dire c'est du contenu sensible je vais l'envoyer ce sont des informations acquis de droit des journalistes alors que ce n'est absolument pas du contenu sensible c'est du contenu propriétaire juste c'est du code source de GPU il n'y a pas de secret d'état dedans il n'y a pas de révélation de corruption de trucs bref c'est hallucinant et AMD donc eh bien a fait un un petit un petit message un petit message officiel qui en fait confirme définitivement qu'effectivement ils se sont bien fait voler des trucs donc voilà chez AMD la sécurité des données et la protection de notre propriété intellectuelle sont une priorité en décembre 2019 nous avons été contactés par une personne qui prétendait avoir des fichiers de test liés à un sous-ensemble de nos produits graphiques actuels et futurs dont certains ont été récemment publiés en ligne mais ont depuis été supprimés bien que nous soyons conscients que l'auteur a des fichiers supplémentaires qui n'ont pas été rendus publics nous pensons que l'adresse IP graphique pardon que le IP graphique volé n'est pas essentiel à la compétitivité ou à la sécurité de nos produits graphiques nous ne savons pas que l'auteur de l'infraction possède une autre eh bien une autre propriété intellectuelle de chez AMD nous travaillons en étroite collaboration avec les responsables de l'application des lois de la police tout simplement ils ont porté plainte je pense voilà évidemment et d'autres espèces dans le cadre d'une enquête criminelle en cours eh ça va eh là il va y avoir les miquettes à mon avis le gars surtout si c'est un mec qui est un petit peu amateur qui essaye de de se faire mousser donc voilà donc AMD confirme effectivement qu'ils se sont bien fait voler le code source de leur carte graphique et notamment de la prochaine à venir et ça c'est à mon avis le plus grave pour AMD l'enquête criminelle à cœur ça à mon avis c'est assez mineur parce que je pense qu'il ne va rien retirer les gens n'en feront rien de cette code source mais c'est très très grave de savoir qu'il y a eu une énorme faille de sécurité en fait chez AMD d'autant que comme je l'ai dit eh bien ils ont fait de la collaboration avec des procès une console next gen c'est pas rien ils ont pas juste fourni les puces pour la machine à café et de la crêperie du coin non 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 là c'est quand même des centaines de milliers des millions de consoles qui vont se retrouver sur le marché qui vont être vendues Microsoft à mon avis doit faire la gueule en ce moment et peut-être qu'ils vont réfléchir à deux fois avant de refaire une prochaine collaboration avec AMD même chez Sony aussi évidemment et d'autres constructeurs c'est quand même très très grave à ce niveau là c'est un petit peu dommage d'autant qu'AMD commençait à bien revenir sur Intel on sentait une très bonne dynamique depuis quelques temps c'est vraiment très dommage voilà allez dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires si ça vous inspire évidemment n'hésitez pas à lâcher un petit like cliquez sur la cloche si vous voulez aider le pauvre lusty en ces temps difficiles à se faire connaître de par le monde amusez-vous bien et à très bientôt si tu ne veux pas perdre ton âme like cette vidéo et abonne-toi maintenant et abonne-toi et abonne-toi Sous-titrage ST' 501